Un invité sur ce plateau, il s'agit bien sûr de Ngunda Ikala, il est juriste. Avec lui nous allons parler de cette analyse qui met en avant-plan la diminution du train de vie des institutions pour faire face à la crise qu'évit la République démocratique du Congo. Ngunda réfléchit, il fait entendre sa voix aujourd'hui sur notre plateau. Zoom Éco Live, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Alors pour commencer, vous parlez de la diminution du train de vie des institutions pour répondre à quel besoin ? Pour répondre à la besoin, au fait que nous sommes techniquement ce que j'appellerais un pays en faillite. En gros, s'il devrait expliquer en détail pour les téléspectateurs, les RDC c'est des recettes, par exemple l'année passée, c'est des recettes d'environ 4 milliards de dollars. Mais en recettes propres, nous faisons dans les 3,3 milliards. Ce recettes propres, le reste des recettes, ça provient donc du bon du Trésor, d'appui budgétaire, du FMI, mais l'argent que nous faisons... Les budgets additionnels. Voilà, les budgets additionnels. Mais ce que nous faisons, donc DGI, DGRAD, DGDA, c'est 3,3 milliards de dollars qu'on a fait l'année passée. Et cet argent ne permet que le paiement des rémunérations et le fonctionnement, qui prennent 75% des dépenses. Le reste, ça va au paiement de la dette. Donc aujourd'hui, si on n'avait pas, techniquement, si on n'avait pas l'appui budgétaire du FMI et les prêts provenant des bons du Trésor, on serait incapable de payer nos dettes. Mais les 3,3 milliards s'expliquent par le fait qu'il n'y a pas assez de recettes ou par le fait qu'il y a coulage de recettes ? Non, bon, coulage de recettes, ça on sait qu'il y en a, mais en tout cas, dans les faits, c'est qu'on ne fait pas assez de recettes. Et un pays qui ne fait pas assez de recettes pour payer ses dettes est techniquement un pays en faillite. Parce que les recettes propres que nous faisons ne peuvent servir qu'à payer la fonction publique et le fonctionnement des institutions. Alors lorsque vous parlez de la diminution du train des vies des institutions, vous focalisez sur quelle démarche exactement ? La démarche parle de la philosophie que quand vous regardez les dépenses de l'État, aujourd'hui, on a investi moins de 1% de nos recettes dans les investissements. Moins de 1%. Un pays qui a investi moins de 1% de recettes qu'il a dans les investissements, ce n'est pas un pays qui va se développer. Donc il faut nécessairement que cette part des investissements puisse augmenter. Et s'il faut que ça augmente, il faut que certaines rubriques puissent diminuer, notamment les rémunérations qui doivent absolument diminuer. Et il faut commencer quelque part. Quelle est la représentation réelle de cette mauvaise affectation dont vous parliez tout à l'heure ? La mauvaise affectation, c'est qu'on ne peut pas avoir dans un pays des dépenses de rémunération qui vend jusqu'à 60% des dépenses. Et quand on rajoute les fonctionnements, ça va à 75%. Donc il ne reste absolument rien pour investir. Et moi, je pense que là, c'est une mauvaise affectation. Parce que quand vous arrivez à 60% dans les rémunérations, ça se fait que vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir. Aucun pays n'essaie de développer en faisant simplement payer ses fonctionnaires et payer les politiques. Aucun pays n'essaie de développer comme ça. Donc il faut que, que ce soit la fonction publique, que ce soit les institutions politiques, que les gens fassent un effort pour baisser les rémunérations. Il est vrai, il y a l'écoulage de recettes, il faut combattre cela. On va espérer que nos recettes puissent augmenter. Mais dans les faits, pour l'instant, on n'a pas d'argent. Ça signifie qu'on doit faire ce que les gens n'aiment pas entendre, des mesures d'austérité. Les mesures d'austérité, ça signifie baisser certaines charges et notamment les rémunérations. Voilà, vous parlez des institutions en général, mais quelles sont les institutions les plus ciblées qui doivent empâtir ou subir cette rigueur de votre démarche ? D'abord, les politiques, parce que c'est eux qui doivent donner l'exemple. Bientôt, on aura un nouveau gouvernement. Je pense qu'il faut absolument diminuer la taille du gouvernement. Pour moi, on peut arriver à un gouvernement de 20 ministères. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, on doit avoir un gouvernement avec 4 ministres qui s'occupent de l'éducation, donc affaires universitaires, EPSP, formation et artisanale. Donc, tous ces 4 ministères peuvent être regroupés en un seul ministère, le ministère de l'éducation, et ça nous fera déjà baisser les charges. Vous étiez à 66, nous réduisons les choses à 20, selon vous ? Oui, il faut réduire, parce que plus vous avez de ministres et des ministères, plus vous avez des dépenses en rémunération et en fonctionnement. Donc, pour moi, s'il doit y avoir un changement, on parle du changement avec la nouvelle Union sacrée, il faudrait commencer par là. Donc, au lieu d'avoir un ministre des mines, un ministre des hydrocarbures, un ministre des forêts, on peut avoir un ministère des ressources naturelles. Donc, il faut commencer par là, diminuer la taille du gouvernement. Ça, c'est l'un des moyens pour diminuer notamment le train de vie des institutions. Et sans parler aussi de la présidence aussi qui doit faire un effort. Oui. Mais précisément, faisons quoi ? Par exemple, l'ordonnance que le président a signée mettant les agents de la présidence au même rang que les membres du gouvernement. Donc, ils ont quasiment les mêmes salaires. Donc, vous avez le salaire, par exemple, d'un ministre délégué. À la présidence, par exemple, un intendant a le même rang qu'un ministre délégué. Ils ont le même salaire. Donc, ça gonfle les rémunérations. Et moi, je pense que la présidence, le gouvernement doit faire un effort. Et pour moi, cette ordonnance du chef de l'État concernant les rémunérations des gens de son cabinet doit être revue, notamment à la baisse, pour qu'un secrétaire administratif ne puisse pas avoir le même rang qu'un ministre délégué. On va finir avec cette question. On regarde le problème enregistré en République démocratique du Congo. On regarde également de la nécessité d'urgence. On regarde les priorités de besoins. Pensez-vous qu'un gouvernement de 20 personnes ou 20 ministres ferait l'affaire en termes d'efficacité ? Oui, parce que je vous donnerais un ministère des ressources naturelles. Pourquoi un ministre ne serait pas capable... Donnez un exemple, un ministre des finances. Pourquoi un ministre des finances ne pourrait pas être en même temps ministre du budget ? Parce que c'est le même circuit pour les dépenses de l'État. Il pourrait faire exactement le même travail. On a la même chose au Canada, en France, aux États-Unis. Il n'y a pas un ministre des finances et un ministre du budget. Il y a un ministre des finances qui s'occupe des finances et du budget. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas efficace. Ce n'est pas les compétences qui manquent en RDC, en tout cas, pour faire ce travail. Merci beaucoup à vous, monsieur Ungunda Ikala. Je rappelle que vous êtes juriste. Vous avez apporté des précisions sur la diminution du train de vie des institutions, espérant que vous ayez un message à lancer au président de la République, spécialement. Sinon, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le seul message que j'aurais à lancer, c'est que si aujourd'hui nous sommes dans un nouvel environnement politique, l'Union sacrée, il faut commencer par le geste fort. Et pour moi, l'un des grands gestes forts, ça serait d'abord que lui puisse diminuer ses dépenses à la présidence, donc donner l'exemple à tout le monde, et aussi avoir un gouvernement raisonnable. Pour moi, un gouvernement de 20 ministères pourrait suffire. Ça serait déjà un bon début parce qu'après, il faudra aussi demander à la fonction publique de faire des efforts. Et les fonctionnaires ne vont pas faire des efforts si les ministres et le président lui-même n'en font pas. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc cette tranche l'invité.